Bonjour, comment allez-vous? Dans cette vidéo, on va lire et comprendre un dialogue. Un dialogue qui en est entre deux personnes. Il y en est entre deux personnes. Le titre de ce texte, c'est Chez mon arrière-grand-mère. On a dit, c'est-à-dire chez grand-mamie. C'est ma, la c'était. On révise ensemble quelques lexiques. C'est grand-mamie, yani Emma, la c'était. C'est une maison. C'est une lampe à pétrole. C'est de l'électricité, yani le kaha'raba. Se coucher, yani biruho, la inemu, yani la mechotu haram betta khed. La lumière, dao, c'est une chandelle chauffée, yani la dafa. C'est une cheminée cuisinée, cuisinée, yani la te boh. C'est un poêle, du bois, khajab, du charbon, fahen, un tonno à lessive. La lessive à la main, l'ghasil al-eid. On va réviser les mots-outils. Il, je, nous, comme, quoi, elle, des, pas, une, vous, sans, dans, les. C'était, c'était. Le titre de ce texte, chez moi, n'arrière, grand-mère. D'accord? Ici, regardez le texte. On a ici, on a dit que c'est un dialogue. Il y a des personnes qui posent des questions et des personnes qui répondent à ces questions. Regardez ici, au début, on a le prénom des personnes qui posent la question. Là, on a Rima, on a une fille qui s'appelle Rima et on a un autre garçon qui s'appelle Shadi. Donc, Rima et Shadi posent des questions. Et qui répond? On va voir. On a dit comment on a su qu'il pose des questions. Regardez qu'il y a une question car il y a un point d'interrogation. Observez ici, il y a un point d'interrogation. Regardez, lorsque Rima et Shadi posent des questions, on voit le point d'interrogation à l'hémetsoal. Ici, Rima et Shadi sont chez... Bravo! Ils sont chez Grand-Mamie. Et Emma, la 7 tonnes. On a regardé qui répond aux questions. On a Grand-Mamie. Grand-Mamie répond aux questions des enfants. Regardez, Grand-Mamie. Donc, c'est un dialogue entre Rima et Shadi et la Grand-Mamie. Yannick, Hiwar, Ben, Loulad ou Emma, la 7 tonnes. D'accord? Et maintenant, on va lire le texte. Je commence la lecture. Chez mon arrière-grand-mère. Rima, Grand-Mamie, s'il te plaît, fais-nous visiter ta maison. Non, je n'ai jamais vu de lampe comme celle-ci. Grand-Mamie, quand j'étais petite, nous utilisons des lampes à huile. Il y a une azèdre. Je n'ai jamais vu de lampe à huile. Il y a une azèdre. Ou à pétrole. Ou à l'azout. À l'azout. Pardon. Parce que l'électricité, l'électricité, le caharaba, n'existait pas, mais qu'il y avait un caharaba. J'allais me coucher à la lumière, lumière, il y en a d'un, d'une chandelle, chamar. Je commence la lecture chez mon arrière-grand-mère. Rima Grand-mami, s'il te plaît, fais-nous visiter ta maison. Je n'ai jamais vu de lampe comme celle-ci. À quoi servait-elle? Alors, je vais vous mettre la lampe. Grand-mami, quand j'étais petite, nous utilisions des lampes à huile. Il y en a à zèd, la maquette zoghire, quand j'étais petite, nous utilisons des lampes à huile. Il y en a à zèd ou à pétrole, au al-mazout, au al-kaz, pardon. Parce que l'électricité, l'électricité, le caharaba, n'existait pas, mais qu'il y en a dans le caharaba. J'allais me coucher à la lumière, lumière, il y en a d'un, d'une chandelle, chamar. Maintenant, on va lire la deuxième question. Chadi qui pose la question. Alors, Chadi, je vais vous demander. Comment vous choviez, vous, sans l'électricité? Il y en a, il y en a qui fait m'être d'affaire ou à yam zaman, mais qu'il y en a dans le caharaba. Grand-mami, il y avait une cheminée dans presque toutes les pièces et nous cuisinions, il y en a une autre bouche, sur un poêle à bois ou à charbon. Tu vois ce vieux tonneau là-bas? Tous les lundis, ma maman faisait la lessive à la main. C'était fatigant. Il y en a, la maman, qui en a tant mal rassé, qui en a tant mal rassé, qui en a tant mal rassé à l'aïda. La deuxième partie. Chadi, comment vous choviez, vous, sans l'électricité? Grand-mami, il y avait une cheminée dans presque toutes les pièces et nous cuisinions, sur un poêle à bois ou à charbon. Tu vois ce vieux tonneau, là-bas, c'était le baquet à lessive, lessive, il y a le racine. Tous les lundis, ma maman faisait la lessive à la main, c'était fatigant.